Salut à tous ! Nouveau jeu en vrac et aujourd'hui on va aborder un thème dont je n'ai jamais parlé sur cette chaîne Les jeux de survie ! Ah, ce sac pèse de plus en plus lourd ! La survie ne dépendra peut-être que de ces quelques minuscules patas Saletés de sensu, il y en a partout ! Et ok, j'en parle tout le temps, mais c'est pas grave, on va encore en parler ! The Long Dark, The Forest, Stranded Deep, vous connaissez le principe, l'idée est de s'immerger dans un environnement hostile et d'en réchapper malgré la faune, la faim et les maladies ! Mais comme toutes les aventures, il faut bien commencer quelque part, je vais donc vous parler de Deus, sorti sur PC en 96 du studio français Silmaris, surtout connu pour... les visiteurs sur PlayStation 1 Ouais ouais ouais, bah quelque part, fallait aussi survivre à ce jeu, du coup Nous sommes en 2165 et on incarne Trepli F1, chasseur de primes qui doit poursuivre tout un tas de méchants comme Pavlov95, Marx49, j'ai toujours su que Marx était du côté des méchants ou encore Pythagoras32, Socrate19, Nietzsche26 ou Kant217 On est où là ? Sur le tchat Carameil de la fac de philo ? Bref, on recherche surtout activement le chef de cette bande de terroristes, Diogène49 Sur la planète Alcibialde, ancienne colonie scientifique encore sauvage et mystérieuse Soudainement, un robot arrive, on décide donc de lui poser quelques questions afin d'obtenir des renseignements Je déconne, on lui tire dessus Bref, après s'être enfui, notre personnage se casse la gueule d'une falaise et c'est ainsi que vous commencez votre aventure On arrive donc face à un autochtone auquel on décide de poser quelques questions Tu lui casses la gueule hein ? Bah oui ! Alors, je me doute bien que c'était pas censé être un RPG mais là, pour l'instant, le seul terroriste dans l'affaire c'est moi Bref, après ce premier combat haletant NON ! Et putain, vous trouviez que Escape from Tarkov c'était trop compliqué ? Le nombre de menus et d'éléments à gérer dans ce jeu sont complètement ouf ! On a un menu dédié aux problèmes de santé, un à l'habillement, un ordinateur portatif qui donne toutes les statistiques de survie comme la soif, la faim, la santé mentale, l'électrocardiogramme, la pression du sang, le poids, le détecteur de souffrance Ah non, ça c'est pratique par contre ! Ordinateur, quelle est ma souffrance ? Vous avez... mal... Bref, et donc voilà notre héros hein, il a une vraie tête de beau gosse Salut ! Et il est impassible hein, quelle que soit la situation d'ailleurs Salut ! Bref, ce qui rend ce jeu assez célèbre, c'est le niveau de détails juste stupidement élevé concernant la gestion de votre personnage Il faut à tout prix soigner toutes ces blessures, car chaque petit problème de santé peut avoir d'énormes conséquences plus tard hein Un mal d'estomac peut aboutir à une hémorragie, une plaie peut s'infecter et gangréner un membre Regardez le nombre de morts possibles Déshydratation, hypertension, hypotension, électrocution, hypothermie, coma éthylique, tachycardie, tu peux même bailler, rôter ou avoir le hockey Citez moi un seul autre jeu où les développeurs ont prévu que vous pouviez avoir le hockey Putain de simulateur allemand, ok alors vas-y cites moi un seul autre jeu où tu peux avoir le hockey Et en plus boire du siennur Elles sont vraiment meilleures que nous sur tous les points Et en plus que le jeu vous demande de gérer un milliard de détails, vous avez même pas le droit de camper longtemps à regarder votre menu Parce que votre menu consomme des piles Au bout de quelques minutes d'utilisation Il s'éteint et vous n'avez plus accès à vos infos, what the fuck ? Mais heureusement vous avez tout un tas d'autres outils à votre disposition Un membre gangréné, pas de problème La scie laser et c'est reparti Prends garde à toi Diogène 49 Et comme je vous ai dit on trouve même du cyanure dans la trousse à pharmacie pour se suicider Mais bon vu la difficulté du jeu vous en aurez pas spécialement besoin Ah bah tiens et d'ailleurs la mort parlons-en Lorsque vous crevez l'écran se fige Un petit message vous donne la cause de la mort Et une cinématique de fin se lance C'était quoi ça un clip d'Iron Maiden de 91 ? D'ailleurs les développeurs en étaient tellement fiers de cette cinématique Qu'il y a même une option dans les menus pour la désactiver, ça veut tout dire Bref à l'époque je me souviens que j'ai pas réussi à dépasser les 100 premiers mètres tellement c'était dur Vous avez moins d'espoir de survie qu'une souris sur l'autoroute, regardez ! Je suis mort en tribuchon ! C'est stupide ! Et ça arrive tout le temps ! C'est comme si quelqu'un me lâchait à 100 mètres de chez moi et je mourrais en me cassant la gueule sur un trottoir Et le jeu ne t'aide pas du tout pour savoir ce qui t'est arrivé hein, je sais même pas pourquoi je suis mort là Hyperalgie Sensibilité excessive à un stimulus nociceptif Ah un stimulus... Ok alors, j'ai rien contre les jeux de survie, au contraire j'adore ça Mais cet écran là Y'a quand même une très légère exagération là non ? Mais bon peu importe parce qu'aujourd'hui j'ai meuri Je suis devenu un joueur accompli Et je peux finir ce jeu, j'en suis sûr Car j'ai le courage ! Et j'ai un shit code ! Ouais bah niquez vos mères, je veux voir la fin On arrive donc dans un village, on tue un gars en jeans, on tue le chef de la tribu qui a une bouteille de whisky Et c'est là qu'on se rend compte de pas mal de soucis de contrôle Alors évidemment déjà sachez qu'on ne peut pas remapper les touches Le jeu ne se joue pas en ZQSD mais se joue intégralement au pavé numérique Contrôle et les touches 1, 2, 3, 4 servent respectivement à passer en mode combat et à changer d'arme Et la souris sert à utiliser les objets Il y a effectivement un problème ! Alors ce jeu est juste incroyable en fait Et d'ailleurs sachez qu'il a pas été mal reçu Mais bon il faut avouer que personne n'a jamais réussi à le finir Enfin voire même personne n'a jamais essayé Mais en revanche par contre c'était un super simulateur de torture Le vrai fun de ce jeu c'est de passer des heures à tuer et à faire souffrir notre personnage de mille manières possibles Et je dois dire qu'il y a une certaine forme de jouissance qui s'installe Quand on lui coupe un bras et qu'on le fait hurler de douleur Oh quoi tout le monde a fait ça Non ? Et puis encore une fois les détails hein Regardez j'ai perdu un oeil et maintenant je vois mon nez Ce qui oui effectivement c'est logique mais c'est fou que les développeurs aient pensé à un tel détail Mais en même temps de l'autre côté ils ont oublié que les joueurs ils avaient que deux mains pour jouer au jeu Bref la planète est aussi un endroit surprenant hein On a des fantômes dans les puits, des yétis, des prêtres incas maléfiques, des clés à retrouver, des interrupteurs à actionner Et on arrive enfin à la base de Diogène 49 qui n'est pas le méchant final Car le méchant final c'est Cyberfranc Alors je ne connaissais pas ce philosophe j'avoue On le tue d'un million de balles et zou on peut repartir comme si de rien n'était dans notre vaisseau incrusté dans le sol Voilà c'était Deus alors bon ouais je sais c'est pas l'éclate mais à ce moment là on est en 96 Bien avant la grande mode des jeux de survie qui s'est surtout popularisé avec minecraft Et puis le studio Silmaris est français et ils ont changé de nom d'ailleurs Et donc je reviens sur ce que j'ai dit Ils ne sont pas connus que pour les visiteurs ils le sont aussi pour Géopolitical Simulator Et bien Coucou Rico Générique Musique